Bonjour et bienvenue dans cette vidéo copilote consacrée à Blender, je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant une quarantaine de minutes durant lesquelles nous allons travailler autour de la modélisation d'une clé USB en forme de Lego, un petit retour aux sources certainement pour chacun d'entre vous, une partie modélisation essentiellement, le connecteur, une partie légèrement matériaux avec un peu de matériaux pour notre connecteur, une impression du logo Lego sur nos pièces et puis en finale un petit peu de compositing pour modifier les balances colorimétriques de notre image la scène reste simple, deux lampes, un peu de modélisation, une caméra et comme d'habitude un petit peu d'ambient occlusion qui a la faculté de venir casser des ombres qui ne sont pas éclairées et qui évite de devoir rajouter des lampes de tous les côtés On démarre ce tutoriel Blender avec notre traditionnelle scène par défaut Cette fois-ci nous allons uniquement enlever la lampe et garder le cube d'origine pour commencer la modélisation de notre clé USB Toujours en forme de Lego, en mode édition S, Z pour venir réduire légèrement la hauteur de notre cube Puis depuis la vue de face orthographique, on va le remonter toujours sur l'axe vertical pour le mettre au niveau du sol qu'on viendra ajouter plus tard Une petite vue caméra pour voir les proportions, ça paraît pas mal par rapport à notre point de vue On va directement ajouter à notre cube un modifieur de type biseautage, buvel dont on va réduire la largeur afin de le rendre moins grossier tout en gardant les bords pas trop tranchants Shift A pour ajouter un nouveau mesh, un cylindre dont on va réduire le nombre de vertex, le rayon de moitié et la profondeur de moitié On va le remonter sur l'axe Z Puis en mode édition On va venir réduire déjà sa taille et déjà le positionner En vue de le répliquer 3 fois Pour constituer notre pièce de Lego Nous allons ajouter à ce cylindre un modifieur de cible division de surface Auquel on va venir ajouter ici en mode édition un loop cut Pour fortement affiner l'arrêt ici, la rendre bien plus tranchante Puis ajouter un autre modifieur de type array Une nouveauté dans nos tutoriaux Un modifieur très très pratique puisqu'il permet de dupliquer simplement la forme existante un certain nombre de fois Qu'on vient simplement modifier ici Et on va choisir dans notre cas Et on va ajouter le Relatives Offset Donc le décalage relatif par rapport à notre objet d'origine Et jouer sur ce décalage sur l'axe des X Pour venir amener Alors une petite vue de dessus pour grosso modo estimer Ça paraît pas mal On va ajouter un deuxième modifieur de type array Cette fois à 0 sur l'axe des X On va déjà le mettre à 1 sur l'axe des Y Pour dupliquer notre cylindre encore une fois Et vous constatez que l'empilement ici des array modifieurs A une influence les uns sur les autres Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on met le SubSurf tout en haut Puisque le Blender applique du haut vers le bas Tous les modifieurs sur le mesh On va ajuster ici Le décalage sur l'axe Y On est plutôt pas mal Une petite vue caméra Ça ressemble à une pièce de Lego Ça ressemble plutôt à une pièce de Lego On va continuer En attribuant des matériaux On va créer un plastique bleu Ou un plastique bleu en français Vous voyez qu'on switch assez facilement d'une langue à l'autre Et d'ailleurs travailler avec Blender en anglais Est une recommandation Puisqu'on trouve tellement de ressources en anglais Qu'avoir le logiciel déjà en anglais On s'habitue très très vite au vocabulaire On va appliquer aussi notre plastique blue à nos pièces D'ailleurs pour notre plastique On va augmenter un peu la dureté Et l'intensité du spéculaire en le gardant blanc Avant de faire un petit rendu pour voir notre Lego en perspective Il nous faut encore ajouter une lampe De type Area Donc on va augmenter légèrement la size On va depuis la vue de dessus Venir faire une rotation Réduire sa distance Réduire également son énergie On va également positionner un nouveau plan On va dimensionner assez grand Avancer notre caméra J'ai deux fois Y Pour l'approcher un petit peu De notre Lego Et on va également déplacer notre plan Pour couvrir l'espace du champ de la caméra Un dernier petit point Avant de lancer le premier rendu On active l'ambient au plus jeune Qui va casser les ombres Qui ne reçoivent pas assez de lumière Et le mettre à 0,5 Plus prudent Pour ne pas qu'on ait trop d'ajouts de lumière Un premier rendu Alors on va dire que le cube est un petit peu trop haut Et que évidemment on voit le subsurve ici Sur le reflet spéculaire de nos cylindres On va venir modifier ça tout de suite En appliquant à notre cylindre Un shading smooth Puis on va légèrement réduire la hauteur Ici de notre cube Et sélectionner Nos pièces Nos cylindres Ah peut-être Je vais remettre un petit peu vers Un petit peu Une sauvegarde Un nouveau rendu Voilà Cette fois-ci Nos cylindres ici Sont bien lisses On a des jolis reflets spéculaires On a des ombrages Qui sont bien Réhaussés Par le Le mute occlusion On va continuer La modélisation Et on va s'attaquer Cette fois au connecteur Depuis la vue de dessus On va ajouter Un cube Qu'on va redimensionner Qu'on va ramener Sur notre axe Y Et sur notre axe Z On va en mode d'édition S Contraindre sur l'axe Z Réduire fortement On va se mettre en vue de face Pour donner des proportions Agréables On va réduire un petit peu encore La largeur du connecteur Et sa hauteur Maintenant depuis la vue de dessus On va le positionner On va se mettre en vue Fil de fer On va dire Ça a fait un peu mal de le dire Disons wireframe On va maintenant pouvoir ramener Cette partie du connecteur Quasiment Au niveau du cube De la limite Et puis Vraisemblablement Que le connecteur est un peu long On va le placer Ici Voilà On enchaîne Avec Je vais juste le remettre Légèrement là Avec une série De loop cuts CTRL R Faire tourner la molette De la souris Pour avoir 4 loop cuts S X Pour modifier leur taille On va ensuite Venir Ajouter Une série De loop cuts Alors Là on va en mettre plus 2 3 4 5 6 7 Et 8 Je crois que le compte est bon On va se remettre en vue de dessus Et S Y Pour Les serrer Ensemble Et je vais faire en sorte D'avoir à peu près là Sur une de ces formes Hop là S et Y Ne pas oublier de contraindre D'avoir à peu près un carré Voilà Une fois que j'ai à peu près un carré ici On va Les déplacer Alt Shift Click J Y Pour le déplacer Avec une contrainte sur l'axe Y Idem pour celui là Et puis on va maintenant Alt Shift Click Ici Et venir Déplacer Ce groupe de vertex Par ici On va se mettre En mode de sélection De face Et on va venir Simplement Effacer Les faces Qui vont nous permettre De créer La petite ouverture Alors Effacer Les faces Qui vont nous permettre De créer cette ouverture Sur le connecteur On va également supprimer Ces faces Puisque notre connecteur Sera Ouvert Et qu'on va encore Passer un peu de temps A le modéliser Je pense qu'il y a un petit peu Trop d'espace Donc On va venir Depuis la vue de dessus C'est Pour pouvoir faire une sélection De vertex On va contrôler Que les vertex Dessous Ont bien été sélectionnés aussi Puis on va faire S X Pour resserrer l'ensemble Et En désélectionnant Ceux-ci Hop 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 Et également Désélectionner ceux-là S Y Pour resserrer un petit peu l'ensemble Bon On a un peu Déformé le maillage Mais c'est pas grave Ça permet de réduire un petit peu l'espace Ici pour le connecteur On va faire un petit rendu Pour voir que ça donne C'est un petit peu Exagéré Il aurait fallu le faire beaucoup plus fin Donc On va C'est un bon exercice Continuer Aller Aller Serrer Et surtout Sur l'axe X Aller rapprocher Ouais En fait Non C'est une erreur Alors du contrôle Z On va en faire toute une série Voilà Des contrôle Z Pour revenir à l'étape Où Tous les problèmes ont commencé On va effectivement Venir Alors En vue de dessus Avec un C Le but De ce tutoriel C'est évidemment De faire un travail Un peu autour Et puis de Aussi apprendre à résoudre Les petits soucis S X Et on sert A nouveau L'ensemble J'aurais maintenant Plus qu'à venir Faire une modification Sur Ces vertex là On va rapprocher sensiblement Ces vertex là On va rapprocher également Et puis On va faire Le même travail Sur ces vertex G Y En vue de dessus On aura un meilleur aperçu Et puis Encore une fois Sur cette série de vertex G Y Et on les rapproche Un rendu Pour voir Un résultat Déjà plus convaincant On va enchaîner Avec La fin De la modélisation Du connecteur En sélectionnant L'ensemble des vertex On va se mettre En vue de face On extrude S X Pour contraindre Sur l'axe des X Vers l'intérieur Puis S Z Pour contraindre Vers l'intérieur Et on extrude ainsi Notre connecteur Il manque à notre connecteur Un petit fond Qui supporte La partie électronique Au cuivre Qui va permettre De faire les contacts A notre clé USB On va donc ajouter Shift A On va se mettre En mode D'édition Shift A Un plan Qu'on va redimensionner Qu'on va venir Placer Au niveau De notre connecteur Ainsi S X Pour Le redimensionner Sur l'axe des X Et le contrainte Sur l'axe des X Toujours Et puis On va GY Le reculer Pour qu'il effleure Le bord On va Lui ajouter Un modifieur De type Solidify Ce qui va donner Du volume A notre Mesh On va Le dupliquer Shift D En place S X Pour le redimensionner On va utiliser Cette base Pour faire Un de nos connecteurs G Z Pour le monter Ce Modifieur là On va Le réduire Dégèrement Ce qui va donc Donner Un C'est apparu Vraiment avec Blender 2.5 C'est un super outil On va être obligé De les séparer Donc P Pour séparer Notre sélection On va également Le faire P Pour séparer Notre connecteur Et puis C'était une erreur De commencer A présent J'ai 3 objets Séparés Le connecteur Le Ah en fait Voilà Pré Sélection Voilà Cette fois J'ai mes 3 objets Séparés Le connecteur Le fond Le petit fond noir Et Notre Connecteur en cuivre Dont on va Réduire L'épaisseur On va ajouter Un petit peu De matériaux A l'ensemble Histoire de s'y retrouver Donc On va commencer Par modifier Notre plastique bleu Par un plastique noir Alors On va l'adapter Pour un gris Très foncé Dont on va Enlever Une bonne partie De l'intensité Au niveau spéculaire Je vais également profiter Pour l'ajuster Un peu mieux Sur le bord Du connecteur On peut venir En vue de côté Pour faire ça Et puis Depuis la vue de face Je vais venir Poser notre connecteur En cuivre On va Le connecter On va Cette fois-ci Cuivre On va jouer Sur le diffuse Qu'on va mettre Plus Dans les clairs Et orangés On va Augmenter Son spéculaire De toute façon Il va être Relativement masqué On va également Ajouter notre connecteur Un modifieur Array Toujours Utilisé Sur Le décalage De l'axe X On va augmenter Le nombre A 4 Ce qui va maintenant Me permettre De venir Redimensionner Ici Un de mes connecteurs De venir Le déplacer Un peu Le centrer Un petit peu plus Voilà Un connecteur Qui a l'air Plutôt bien engagé Je pense qu'il devrait être Un poil plus large Encore Et puis qu'on réduise L'espace Un connecteur Voilà Et Le positionnement Final On va également Venir déposer L'ensemble Comme il faut Alors Je me suis trompé De touche C'était le T Le Z Que je cherchais Donc le Z Pour switcher Du mode Wireframe Au mode solide Et puis je sélectionne Mes deux pièces G, Z Et je vais les poser Correctement Ici On dirait bien Que mes connecteurs Dépassent Ici Je vais donc Ramener l'ensemble A l'intérieur Et nous sommes bons Pour Un rendu Après Une rapide sauvegarde Parfait Un éclairage Un peu intense On va éclairer On va éclairer L'autre côté De notre clé USB Puisqu'on viendra Ajouter le capuchon Ici Dans un instant On va En profiter Pour Depuis la vue de dessus Cacher notre plan Un petit moment Réduire ici L'énergie Dupliquer Une rotation Et puis Depuis la vue de face R XX Pour Effectuer une rotation Sur l'axe local De la lampe Ainsi On va demander A cette lampe là De projeter Une ombre Et après une sauvegarde On va relancer Un rendu Alors Il faudra Qu'on vienne modifier Un peu aussi La partie Qui est censée Être métallique Qui pour l'instant N'a pas de matériau Affecté On va peut-être Pencher pour Demander à cette lampe De caster une ombre Et à celle là De ne rien faire Je vais garder ça Il y a Des jolies ombres Qui seront projetées On augmentera Le nombre de passes Pour les lampes Afin que On aille Un petit peu Un petit peu moins D'ombre Vraiment tranchante Comme celle là On va continuer Avec Après une petite sauvegarde La duplication De notre cube Avec Ces Cylindres Je ne sais pas Comment les appeler Les tétines Qui servent à emboîter Du Lego Dans les autres Si jamais vous avez une idée Vous n'hésitez pas A m'en faire part Un chiffre D Sur la contrainte Sur l'axe Y Et on le déplace Jusqu'à la sortie Du connecteur Ici On va maintenant procéder A un petit travail Sur notre cube On va venir ajouter Une série De loop cut On va se mettre En position De face S X Pour Les amener Sur le côté De loop cut Contrôle R S Z Pour contraindre Le redimensionnement Sur cet axe On va venir Préparer ici La découpe Pour Venir Sélectionner Les quatre vertex Ouyouyou De cette face Et l'extruder Sur l'axe Y Vers l'intérieur Vous voyez que De manière intéressante Alors on voit apparaître Les cylindres en dessous On va corriger ça tout de suite Vous voyez que On voit Que le biseautage Est conservé Sur les arêtes Ici De l'extrusion Qu'on vient de faire à l'intérieur Que le biseautage Se retrouve Tout à l'intérieur Du cube On va sélectionner Ces deux pièces Cliquer H Pour les effacer Et puis Depuis Contrôle 1 La vue arrière On va Venir A Désélectionner l'ensemble Tab Pour rentrer dans le mode édition A Pour désélectionner l'ensemble Une B Pour faire la sélection Ici Des vertex Du bas On va d'ailleurs Pour être sûr Les avoir à bien tous sélectionner Passer en mode Wireframe Puis G Z On va les ramener A l'intérieur Du plastique Et puis Pour que Cet arrondi Qu'on voit ici Ne soit pas visible On va rajouter Un loop cut Qui va aller Jusqu'à l'intérieur Ici du plastique Également Je les vois Encore guigné Alors Z A pour désélectionner l'ensemble B Z On va repasser en mode Cette fois Solide G Z Et on les fait disparaître Dans le plastique Impeccable Alt H Pour faire réapparaître Notre cube On va maintenant Positionner Cet ensemble A côté On va effacer De nouveau Notre plan On va Le déplacer Et le tourner Pour le placer A peu près Ici Genre C'est une charnière On va zoomer Pour être précis Puis déplacer Notre caméra Alt H Pour faire revenir Notre plan Il est toujours Dans la bonne zone On va définir Un matériau Ici Qui sera Métallique Qu'on va pas Décidément Aujourd'hui Alors je recommence Métall Métall Bien On va le rendre Un chouïa plus gris On va augmenter L'intensité De son spéculaire On va augmenter Un petit peu Sa dureté On va pas trop Travailler sur Des matériaux Aujourd'hui Parce qu'on a Surtout un joli Petit exercice De modélisation Et d'utilisation De modifieur Un peu nouveau Pour Dans la série Copilot En tout cas On va Pour notre seul Créer aussi Un matériau Qui sera Le seul Auquel on va apporter Une couleur On va Pourquoi pas tenter Dans les verres jaunes Une fois On va y donner De la réflectivité Avec le miroir Je vais réduire ça Pour qu'on voit Ce qui se passe Et diminuer Le gloss Pour que Les reflets De l'objet Se fondent Dans le sol Un rendu Ah bon Je suis pas fan Du vert Enfin si J'aime le vert Mais Là il craint On va apporter Pour une couleur Chaude Pour contraster Un petit peu Avec le bleu Assez friche Notre cube On a un résultat Intéressant Une belle source De lumière Des beaux reflets Speculaires Des ombres Qui sont trop prononcées On va aller augmenter Tout de suite Le niveau de passe De notre lampe On a un très très Joli reflet Peut-être pas assez De glace On voit trop On a des beaux flous Sur le bas Mais on va essayer De le réduire Encore un petit peu Puis on va augmenter Le nombre de passes L'ambiente occlusion Qui apporte de la lumière A l'intérieur Aucun rayon De lampe Quasiment n'est casté On va maintenant Faire un petit travail Encore Sur la couleur Absolument ignoble Voilà Dans les Dans les oranges sables On va réduire Encore un petit peu Le gloss On va venir augmenter Pour notre lampe Ici Le nombre de passes On va les mettre A 3 déjà Ça n'a pas l'air Si, si, si Orangé que ça Voilà On va le mettre Un peu plus encore Alors Un petit peu De passe aussi Sur l'ambiente occlusion Un CTRL S Et un rendu Avant peut-être De passer Dans la phase finale De compositing Avec laquelle On fera Un peu de retouche Colorimétrique Alors En augmentant le nombre De passes Pour les lumières Et pour L'ambiente occlusion On voit que Bon On a encore Un petit peu D'effet de bruit Là Sur nos ombres Ici aussi On a encore Un peu d'effet de bruit À cause du gloss À cause du gloss Aussi De notre matériau On pourrait également Venir ici Sur notre matériau Ah il n'est pas sélectionné Malheureusement Venir augmenter Le nombre de passes Ici du gloss Pour enlever Cet effet de bruit On a quelque chose De bon Mais de un petit peu lent Et vraisemblablement Que ce qui est très consommateur De temps Finalement C'est le nombre de passes Ici que j'ai ajouté Dans notre world Qui n'apporte pas Grand chose de plus Et puis Je vais l'augmenter En revanche Pour la lampe Je vais le pousser A 5 4798 vertex Et Bon Je n'ai peut-être pas La bécane de la mort Qui tue Pour lancer des rendus Avec Blender Mais Vous voyez qu'on a Peu de vertex Imaginez une scène Encore plus complexe On a que quelques matériaux Alors évidemment A chaque fois qu'on vient pousser La subdivision de surface Et qu'on augmente les polygones Ca va augmenter le nombre de vertex Temps de calcul A chaque fois qu'on augmente Le nombre de passes Sur une lampe Pour avoir des belles ombres Très très belles ombres A part ça Idem On augmente fortement Le temps de calcul Et puis Si on vient encore jouer Avec du miroir Avec du gloss Avec un matériau Avec un objet Qui doit se fondre Dans le miroir Alors là On fait exploser les compteurs Au niveau des temps de calcul Mais on va laisser celui-ci Aller jusqu'au bout On va terminer Par la dépose Du logo J'allais l'oublier Lego sur le haut De la forme Puis on fera Un petit peu de compositing Il faudra donc repasser Par cette étape De rendu malheureusement De ce pas Nous allons Dans la vue 3D On va se mettre en position De dessus Désélectionner En mode édition Tous les vertex Pour sélectionner Juste cette face On va faire un U Project from view On va créer un nouveau matériau Qui sera Plastique bleu Hop là Alors Plastique bleu S'il vous plaît Voilà On le sépare Et puis on l'appelle Plastique bleu Texte Puisque celui-là Aura la texture Et on va ajouter Ici une texture De type image On va aller chercher Notre logo Lego Demandez de mapper L'UV Et d'influencer La géométrie Qu'on va Déjà sensiblement Reduire un petit peu Il nous reste à passer Dans le mode UV éditor D'aller La texture N'apparaît pas Donc on coche La petite Épingle ici Et puis je vais maintenant Redimensionner Mon cylindre Pour venir imposer La marque Lego Pile où il faut On va également Ne pas oublier Sur le panneau Des matériaux Oh là Oh là là Oh là là C'est pas le bon matériau Qui a pris la texture C'est génial Alors pour celui-là On va l'enlever On n'en a pas besoin Et puis ici On va cliquer maintenant Assign Pour assigner notre matériau Uniquement à la surface De ce cylindre Et puis on va Faire un rendu Avec toutes mes lampes Oh là là Il y a eu gros bug là Alors il y a eu gros bug Pourquoi il y a eu gros bug Donc mon cuivre a pris une texture Je n'en veux pas Mon plastique noir a pris une texture Comment j'ai fait ça ? C'est assez magique ça Voilà Et puis On va ramener ici Notre l'ombre À quelque chose de raisonnable Pour tester nos pré-rendus Sinon on va passer Dix ans À faire du temps de calcul Et voilà Notre logo Lego Qui se retrouve Imprimé À la surface Je crois même Que je n'ai pas besoin De modifier L'impact du bump mapping Le feeling des fois fonctionne bien Évidemment que si j'avais pensé À le faire Avant de dupliquer Mon capuchon J'aurais également Le Lego ici Donc on va terminer Par cette opération U Project from view Et puis on va assigner Un nouveau matériel Qui sera le pass plastique bleu Texturé Qu'on n'a pas besoin De revenir paramétrer Et on récupère Évidemment le matériel On voit qu'ici Il y aura deux Mèches qui sont En cours d'utilisation Et j'assigne Et cette fois Croisons les doigts Je crois Que je n'ai rien oublié Nous allons pouvoir Passer au Dode compositing Alors évidemment On pourrait venir jouer Un peu sur le Le cuivre Sur le plastique Rendre Avoir des matériaux Un peu plus Alors non 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 je n'ai pas Ma texture Donc On va regarder Dans l'UV image editor Ah Évidemment Si j'avais pu m'épargner De faire le travail Plus souvent J'aurais Quelque chose De parfait On va refaire Un rendu Et cette fois Si c'est la bonne Bon ça nous fait du bien De faire quelques boulettes Et puis de voir Comment tout ça se passe Alors Il faut que je le tourne Mon logo Lego Sur une petite orientation Ici D'à peu près 90 degrés Une rotation Une rotation De moins 90 degrés Verdict Dans quelques secondes Un peu de travail Ici Autour Pour voir comment on corrige Alors non C'était bien 90 degrés Comment on corrige Comment on fait Des erreurs En permanence Dans Blender C'est pas Forcément évident De faire tout Juste Dès le départ Roté 180 sur le pavé numérique Enter En retournant Dans la 3D View Et un rendu Qui sera Prions-le Le dernier Voilà Le Lego ici A toujours été Bien orienté Ici On est pas mal Peut-être Pas tout à fait Dans L'alignement Qu'on souhaiterait D'ailleurs C'est toujours Assez étonnant Non c'est vrai Que c'est ça En fait Qui gêne C'est le souci Du perfectionnisme On va Venir Le plaquer Avec Une belle croix En travers Une sauvegarde Et un dernier Et cette fois-ci Je promets C'est le dernier rendu Que je lance Enfin non On va encore aller faire Un peu de compositing Voilà Notre logo Lego Qui est parfait On va terminer Avec Leonard Editor Cliquez Compositing Nodes Use Nodes Backdrop On va ajouter Un viewer Shift A Output Viewer Pour voir Notre backdrop Alimenté Par cette petite fenêtre Shift A Comme d'habitude Color Balance On va venir Réchauffer Un petit peu Notre scène En réduisant Alors Peut-être zoomer Un petit peu dessus Comme ça J'aurai plus la main Fine On va Alors ajouter du bleu A nos tons moyens On peut ajouter Un petit peu Un petit peu De orange A nos tons moyens Pour réchauffer La scène Et puis on va ajouter Du bleu A nos tons clairs Ainsi Et puis on va Les réduire Légèrement Pour Augmenter Le contraste Notre connecteur Qui est un peu caché Ah j'ai des ombres Magnifiques Mais bon Vous savez comment Aller Aller Faire un rendu Supplementaire Je pourrais toujours Le faire Avant le rendu final On va faire Un petit shift A encore Pour ajouter Un filtre Qui va être Sharpen Qui va Renforcer La netteté De l'image Puisque On a Un léger Flou Alors vous voyez Que si on laisse Le paramètre Au maximum Ca va pas aller Je vais le descendre A 0.1 Et vous voyez Alors la différence Est succincte Ici On a un léger Léger flou Sur les textures Et sur les deux La série De petits picots J'augmente Et vous voyez Que tout de suite Ca renforce L'image Sans trop exagérer Et sans trop La pixeliser Evidemment On va faire La dernière modification Et lancer Le rendu final Je vais augmenter Ici A 8 Le nombre De passes Pour cette lampe Une dernière sauvegarde Et c'est parti Pour le dernier rendu Voilà Nous sommes arrivés A la fin De ce tutoriel J'espère que Vous avez eu Du plaisir A le suivre Et j'espère Vous retrouver Bientôt Dans une prochaine Vidéo copilote Consacrée A Blender A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt